Quand et comment est né le christianisme ? Mystère et boule de gomme qu'on va voir juste après d'une manière ouverte et spectaculaire. Bonjour, je m'appelle Carolina Costa, j'ai un peu d'humour c'est vrai, mais je suis aussi auteure théologienne inclusive, progressiste et pasteur de l'Église réformée, sans blague. Allez, un petit peu de sérieux, on va aujourd'hui attaquer à cette question quand et comment est né le christianisme ? Alors, j'aimerais te dire d'entrée de jeu, parce que je viens de la tournée, que je n'aime pas trop parler de christianisme. Et ici, je vais t'expliquer pourquoi. Donc on va tout de suite se mettre d'accord, je vais parler de la voie chrétienne, plutôt, ou la voie de Jésus, et puis on va aller ensemble là-dedans. Donc, où, quand et comment est né le christianisme ? Déjà, il faut se plonger au premier siècle, et on peut même aller jusqu'à l'an zéro, figure-toi, ou en tout cas à peu près. On est en Palestine, en Israël actuel, et il y a un petit garçon qui vient au monde, à Bethléem. Mais tu connais l'histoire, parce que c'est l'histoire de Noël, bien sûr ! Donc, ce petit garçon naît à Bethléem, vraisemblablement, mais en tout cas, il est de Nazareth, c'est là qu'il va grandir, ce garçon. Et on dit qu'il est né plutôt entre moins 6 et moins 4. Tu as compris de qui je parle ? Attention, attention, c'est... Jésus ! Oui, bien sûr, c'est Jésus, Yeshua, en hébreu pour les intimes. Et donc, il naît au milieu d'une famille avec Marie, qui est sa maman, qui s'appelle aussi Myriam, en hébreu, et puis, on va dire son beau-père, qui s'appelle Joseph, qui va prendre Marie sous son aile. Ça, c'est une autre histoire, c'est dans les récits de la naissance, si ça t'intéresse, les récits de Noël. J'ai aussi des vidéos ici qui expliquent un petit peu tout ça. Donc, Jésus va grandir à Nazareth. Et puis, vers l'âge de 30 ans, en fait, ce jeune homme, qui a une trentaine d'années, va rejoindre potentiellement son cousin, on ne sait pas, mais en tout cas, quelqu'un dont il va être assez proche, qu'il va peut-être même suivre, qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète, on va dire, dans le christianisme, qui annonce la venue du Messie, annonce la venue dans Christ. Et Jésus va aller à sa rencontre et va se faire plonger, immerger. Et les chrétiens disent après baptiser, mais en vérité, c'est plutôt immerger, parce qu'à l'époque, on ne parle pas encore du mot baptême. Il va l'immerger dans l'eau, il va en ressortir, il va vivre une expérience spirituelle extrêmement forte. D'abord, il va entendre une voix lui dire, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir, j'ai mis en toi toute ma joie, si je n'ai pas beau. » Ça, c'est ce qu'on aimerait tous entendre. Et c'est ce qu'on peut tous entendre dans le creux de son cœur, dans la voix de l'amour. C'est quelque chose que je développe dans le cercle privé. Si tu as envie de t'abonner ici, j'envoie chaque semaine des lettres pour vraiment nous cultiver dans cette voix de l'amour, la voix chrétienne comme je l'aime. Je continue. Donc, après cette expérience, cette plongée dans l'eau, Jésus va partir au désert et va vivre ce qu'on appelle les expériences, les épreuves du désert avec ce qu'on appelle le diable, mais en fait, qui est plutôt une expérience de ce qui est divisé à l'intérieur de l'humain. Et puis, dans cette expérience des 40 jours, il va y vivre cette immersion et puis ensuite, il va ressortir. Et quand il en ressort, on va dire que franchement, c'est l'homme le plus peaceful de la terre, le plus aimant, le plus compatissant, en tout cas que moi, il m'est donné de connaître, de voir, d'entreapercevoir, d'expérimenter. Jésus se met à proclamer un royaume. Il dit qu'il y a un royaume qui s'approche à travers lui et ce royaume, c'est un royaume de justice, de paix, de justice, de fraternité, de compassion et d'amour. Et Jésus va, par sa petite personne, j'ai envie de dire, mais tu vois bien que c'est un rayonnement extraordinaire, il va s'approcher de toutes les personnes qui sont exclues, à qui on a dit, tu sais quoi, toi Dieu, tu n'as pas le droit. Oh, ça m'énerve ! Et donc, Jésus va aller dire justement à ces personnes-là, Messie, tu es aussi un enfant bien-aimé de Dieu et tu es pleinement soutenu, accompagné et béni. Et c'est ce qu'il va faire tout au long de sa vie, donc s'approcher de toutes ces personnes qui ont été rejetées parce qu'il dit, ce royaume, il est pour toutes et tous. Et en plus de ça, il dit, il n'y a même pas de condition. Soit c'est moi qui viens à toi, soit c'est toi qui viens à moi et dans tous les deux cas, il y aura une rencontre et je pourrais te rappeler d'où tu viens, que tu es fils et fille de ce Dieu-Père, nous dit Jésus. Aujourd'hui, on pourrait vraiment l'extrapoler, aller jusqu'à aussi la figure maternelle qui existe dans la Bible, mais qui pourrait tout à fait aussi correspondre à notre temps. Je suis persuadée que Jésus serait tout à fait d'accord avec ça. Et donc, Jésus va non seulement s'approcher de ces personnes, mais il va aussi guérir des personnes malades, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Et puis, il va aussi faire des miracles. Après, on n'y croit, on n'y croit pas, franchement, ce n'est pas très important. Parce que déjà, rien que sa démarche, rien que par sa vie, il est extrêmement touchant. Donc, ce processus va se vivre pendant trois ans, ce qui est très court, en fait. C'est ça qui est quand même exceptionnel et qui, moi, me semble prodigieusement et profondément mystérieux dans la trajectoire de Jésus, dit le Christ. C'est qu'en trois ans, le gars, il a changé la surface de l'humanité. Quand même ça, tout le monde peut le reconnaître. Donc, je rappelle ici que le christianisme, c'est quand même la première religion mondiale. Après, on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation de chacun de ces mouvements, mais enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, au bout de ces trois ans, malheureusement, comme il bouge tellement les carcans, les enfermements, il dénonce beaucoup les systèmes religieux fondamentalistes, dogmatiques et intégristes, finalement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se retrouver, justement, tué, broyé, violenté par ces systèmes-là. Et donc, il va mourir sur une croix, la fameuse croix où on voit Jésus en croix. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. On va le mettre au tombeau. Et trois jours après, ses disciples, ses adeptes, vont vivre une expérience qui va les bouleverser. C'est l'expérience de la résurrection. Ils vont le percevoir, le voir, le contempler. Et voilà, là, il y a beaucoup de choses à... C'est très mystérieux, en fait. Là, on fait un peu le saut de la foi, comme on dit. En tout cas, ils vont vivre des expériences du fait qu'il est vivant et qu'il y a quelque chose en lui n'est pas mort. Et d'ailleurs, il va continuer d'enseigner à ce moment-là en disant, au fond, arrêtez d'avoir peur de mourir. Parce que tout va bien. Si je devais un petit peu le résumer. Donc, ces premières personnes qui vont faire cette expérience vont continuer, en fait, parmi les premiers adeptes de Jésus. Et ça va très rapidement s'étendre. Et au début, on va les appeler les adeptes de Jésus ou les adeptes de la voix. C'est très particulier, quand même, ce vocabulaire. Moi, j'étais très, très étonnée quand je l'ai découvert parce qu'on est tellement dans cette idée d'un christianisme, d'un système religieux. Et voilà, que tout d'un coup, on parle d'une voix. Et une voix, c'est beaucoup plus... La voix, ça appelle le cheminement, ça appelle l'ouverture. Jésus enseignait sur les places, enseignait dans les maisons, il enseignait dans les synagogues, mais aussi sur des bateaux, sur les montagnes, dans la forêt, pas dans la forêt, il n'aurait plus, il y en avait, mais dans la plaine. Donc, vraiment, Jésus était vraiment à l'image de ce Dieu itinérant qui va à la rencontre, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de frontière. C'est ça qui est tellement touchant. Mais quand Jésus va ensuite mourir, parce qu'en fait, il va quand même, bien sûr, mourir, et puis, même s'il y a cette expérience de la résurrection, les disciples vont avoir ce sentiment de sa présence, en fait, qui continue et qui perdure, mais il va y avoir aussi beaucoup d'interprétations sur qui était Jésus. Et c'est là que, très vite, les chrétiens vont commencer à mettre par écrit, selon les communautés dans lesquelles ils sont, parce que c'est ça qui est très important aussi, c'est que le christianisme n'est pas unique, contrairement à ce qu'on peut faire croire quand on utilise le mot christianisme, église, comme s'il n'y avait qu'une seule et même voix. Pas du tout. C'est ça, je pense, la complexité du christianisme, mais à vrai dire, de toutes les religions, parce que dans le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, vous allez avoir la même situation, c'est qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc, le plus important étant d'en avoir conscience et du coup, de ne pas se faire la guerre pour ça, évidemment. Donc, en même temps, dans les premiers adeptes du christianisme, vont apparaître, en fait, des rites. C'est ça qui va petit à petit donner une forme, on va dire, à cette nouvelle religion, bien que Jésus n'ait jamais pensé, une seule seconde, je pense, à créer une religion, puisque, je te l'ai dit encore une fois, lui-même, il ne baptise pas. Ça, c'est un indicateur quand même très important du fait que Jésus n'est pas en train de créer une religion. Mais, très vite, comme il a été immergé par Jean le Baptiste, on va se mettre à immerger d'autres personnes et puis, petit à petit, on va appeler ça le baptême. Et puis, petit à petit, on va dire, ah, pour devenir chrétien, il faut se faire baptiser, etc. Une autre partie importante aussi, c'est, bien sûr, la Sainte Seine, le partage du pain, etc. Mais surtout, quand on dit où et quand est né le christianisme, tu comprends que, d'abord, finalement, c'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement très intérieur qui a des incidences sur l'extérieur. On n'a pas encore de choses très organisées. Donc, tu vois, c'est quand même fou de voir que ce sont vraiment des personnes dans leur être, leur être et leur être ensemble qui est en train de modifier quelque chose dans le monde, en fait, de faire advenir ce que Jésus prêchait, c'est-à-dire ce royaume de paix, de justice. Finalement, ce que font les adeptes de Jésus, c'est faire avancer, c'est ce concept-là de l'amour. C'est plus qu'un concept, c'est vraiment une manière de vivre révolutionnaire qui est l'amour. Mais voilà que d'autres personnages vont arriver par la suite, comme le fameux Paul. Alors, je ne vais pas répondre ici à la question est-ce que Paul ou Jésus sont les fondateurs parce que j'ai une vidéo spécifique là-dessus que je t'invite à aller voir ici. Mais je te propose simplement de dire, effectivement, il y a des personnes qui vont commencer petit à petit à systématiser la religion. Mais j'aime juste qu'on se souvienne qu'il y a différents courants. Parce qu'il y a le courant de Jacques, qui est le frère de Jésus, puisque Jésus avait des frères et sœurs, donc il va y avoir un courant du type Jacques. Il y a Pierre, bien sûr, qui est un personnage clé qui apparaît aussi dans les évangiles. Donc, il y a un peu le mouvement de Pierre qui est plus sur Jérusalem. Il y a Paul, dont j'ai parlé. Évidemment, Paul, c'est celui qui est un peu le plus prédominant. C'est le mec qui a le plus écrit, en fait, tout simplement. Donc ça, je te l'expliquerai dans l'autre vidéo. Et puis, il y a un courant que j'ai à cœur de partager aussi. C'est le courant de Marie-Madeleine. Parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier. Évidemment, tu penses bien que dès que ça devient un système religieux, très, très vite, les hommes, forcément, c'est comme ça. On vient de ce système patriarcal. Donc, les hommes ont très vite pris la main mise, finalement, sur le religieux. Mais ils n'ont pas pu enlever quelque chose d'extraordinaire qui est que tout au long des évangiles, il y a la trace du fait que Jésus avait des femmes disciples et que Jésus leur accordait une pleine place, en fait, comme les autres. Mais ça a été un petit peu amandri avec l'histoire. Mais c'est très important de savoir que Marie-Madeleine a été et était probablement la même la première disciple. Disons-le franchement pour une fois. parce que franchement, cette femme a été la première témoin de la résurrection. Tous les évangiles le disent. Et en fait, elle a créé aussi elle-même un mouvement après ça. Il y a le fameux évangile de Marie-Madeleine. Et puis, un autre adepte aussi, c'est Thomas. Et donc, Thomas va aussi être un peu à l'origine d'un mouvement qu'on appelle plus gnostique, qui est plus intérieur et qui, moi, me parle aussi beaucoup. Mais voilà, le secret, c'est que c'est dans cette diversité, finalement, de toutes ces personnes qui ont fait une expérience du Christ. C'est pour ça que je dirais que le plus essentiel, c'est d'aller faire soi-même cette expérience du Christ. Mais je termine en disant que si on devait donc répondre à cette question quand et comment est né le christianisme, donc tu vois que finalement, c'est beaucoup plus flou que ça. Mais peut-être que le système religieux en lui-même est plutôt né au deuxième siècle après Jésus-Christ, puisqu'en fait, à ce moment-là, on va avoir un corpus d'écriture. Donc, c'est-à-dire que tu vois, c'est comme le judaïsme qui avait la Bible hébraïque. Tout d'un coup, on a le Nouveau Testament avec quatre évangiles, on a des lettres. Et puis, des charmants messieurs vont regrouper ça en disant, voilà, c'est ça finalement la Bible des chrétiens, on va dire, en ajoutant aussi la Bible hébraïque. Mais voilà, ça va être ça notre corpus. Donc, on se met d'accord autour de ça. On se met d'accord autour de certains rites comme justement le baptême, la Sainte Seine. Et puis, à un moment donné, on va se mettre d'accord aussi sur des confessions de foi. Donc, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on ne croit pas ? Et puis, surtout, c'est évidemment le point de bascule dans lequel arrive vraiment pleinement on peut dire le mot christianisme. C'est le IVe siècle. C'est l'empereur Constantin, ce fameux empereur qui, lui, se convertit au christianisme et qui dit, vous savez quoi, c'est une super religion, on va la mettre à tout l'Empire. Et je crois que dès ce moment-là, on va avoir un point de bascule qui va être le mélange entre politique et religion, ce qui crée le système. Et le système, c'est le christianisme. Donc, moi, je suis plus favorable, tu l'as compris, à parler de la voix chrétienne. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je développe dans tout mon travail, dans le cercle privé, par exemple, où j'ai à cœur de ramener, finalement, à enlever tout ce spectre religieux pour retrouver cette saveur parce que l'enseignement de vie, l'enseignement de Jésus, l'enseignement du Christ, elle est magnifique, elle est contemporaine, elle est atemporelle, en fait. Et puis, elle peut vraiment transformer le monde et changer l'humanité. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et si tu as envie aussi de suivre ça un peu plus intensément que le cercle privé qui est deux fois par semaine, tu peux me suivre aussi sur Telegram, si tu veux, j'ai aussi là des podcasts chaque jour. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as envie de voir d'autres vidéos. Et puis, je me réjouis de te retrouver très bientôt dans un de ces canaux et de continuer non pas le christianisme, mais la voie de l'amour.